... ... Allez, allez. Est-ce qu'on est en live ? On dirait. On dirait. On dirait. Ouais, ça fonctionne. Eh bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à nouveau pour un Renegades Live. Quasiment à l'heure. Alors là, très fier de nous. 21h comme vous avez promis. Un petit live donc découverte sur le nouveau jeu qui vient de sortir de Piranha Byte. Développeur allemand. Sous l'égide de THQ Nordique. Et pas Nord ou Norse comme j'avais dit les autres soirs. Donc découverte bien avant le salon Gamescom. En fait, lors de son annonce. Comme j'ai toujours suivi un petit peu ce que le studio faisait étant très fan des jeux de rôle précédents. C'est-à-dire Risen, la saga en 3 épisodes de mémoire. Oui, Risen 1, 2, 3, plus tous les DLC qui sont allés avec. Et les extensions à l'ancienne. Avec des vraies aventures additionnelles. Et avant ça, il y avait eu la trilogie des Gothic. Qui était aussi du coup un jeu de rôle fantasy. Un peu, comment dire. Vous voyez les jeux Bethesda un petit peu junkie. Comme on dit. C'est-à-dire avec beaucoup de bugs, de glitch et tout ça. Bah, Gothic c'était connu pour ça. Pour vous dire, le dernier Gothic, c'est les joueurs qui l'ont terminé à force de modes et de travaux en fait non officiels dessus. Tellement les développeurs avaient laissé tomber que le truc était un peu bancal. Ensuite, les Risen, c'était toujours le même objectif de faire un vrai jeu de rôle à l'ancienne de type, comment dire, occidental à la Baldur's Gate, à la Neverwinter Night. Mais dans un vrai TPS avec des combats action. Risen s'en rapprochait encore un peu plus. Les combats, c'était toujours pas ça. Le moteur 3D était bien mieux. Et au niveau des dialogues et des possibilités narratives d'un RPG, Risen était très très fort. D'ailleurs, il y en avait un qui était un petit peu typé pirate. Je crois que c'est le 2 ou le 3. Bah, les deux d'ailleurs de mémoire. Dans le 2, c'était vraiment pirate à fond. Et dans le 3, c'était pirate mais avec des... une histoire vaudou autour. Vous étiez sur une île avec différentes factions. Et en fait, ce jeu-là reprend un peu le principe des factions. C'est-à-dire, vous avez peut-être pu le voir sur notre couverture pendant... Pendant les précédents mois à suivre la campagne vidéo, en fait, de Piranha Byte. Où on avait d'ailleurs les différentes factions qui étaient présentées. Alors, je vais plus vous les sortir de tête parce que je ne les ai plus en tête. Je sais qu'il y a les Berserker. Il y en a d'autres, c'est du style des cow-boys qui sont pour la loi. Et on a aussi toute une partie en fait sci-fi. C'est-à-dire, pour la première fois, ils ont voulu fusionner le genre RPG traditionnel fantasy. C'est-à-dire, avec toutes les ficelles qu'on connaît. Les épées, la magie, les trolls, etc. Et aussi des robots, des mechas, des armures, des fusils laser, etc. Et tout ça dans un seul jeu. Où l'ambiance est un peu post-apocalyptique, ce qu'on n'avait pas dans les précédents. Donc c'est vraiment un melting pot de plein d'inspiration et d'influence. Et on est censé avoir un jeu un peu mieux fini que les six précédents. C'est ce qu'on va voir ce soir. Alors, on me demande si je suis sur Discord. Non, je ne suis pas sur Discord comme j'ai pensé le faire tout seul. Il y a peut-être des collègues qui vont me rejoindre. Si c'est le cas, je ne suis pas sûr de pouvoir lancer Discord pendant le stream. On va se faire déjà une petite heure de jeu comme ça. Parce que de toute façon, on est parti au moins pour passer toute la soirée ensemble. Jusqu'à à peu près mi-nemi, c'est ce qui était sur le planning. Donc on a le temps. On a trois heures devant nous à peu près. Donc ce n'est pas impossible que je fasse une petite heure de découverte solo. Qu'on fasse éventuellement une petite pause. Et à voir si ensuite un de mes collègues veut me rejoindre en audio ou en vocal. Sinon, qu'il n'hésite pas à modérer le chat et à correspondre avec moi par ce biais. Je le regarderai toutes les 5-10 minutes à peu près. Donc, on va aller en jeu. Là, je vous ai fait la petite vignette de présentation. Mais ah, le jeu est déjà lancé. Magie ! Alors, en théorie, au niveau de la configuration et de tout ça, je dois être bien aussi. Je pense avoir tout réglé. Par contre, je vais quand même vérifier au niveau du son qu'on soit bon. Alors là, on a le son du jeu. De mémoire, j'ai un petit peu baissé déjà. Ouais, 90. Est-ce que ça suffit ? Alors, pour ça, on va aller voir tout simplement. Alors, Twitch, qu'est-ce qu'il dit ? Hop. Oh tiens, on est en live, c'est fou. Alors, est-ce que je m'entends par-dessus ce son ? Eh bien sûr, la pub, super. Bon, on va partir du principe que vous m'entendez. De toute façon, c'est toujours plus ou moins les mêmes volumes. Si besoin, j'ai Twitch à côté de moi. Au niveau des graphismes, comme d'hab', j'ai mis tout à fond et je suis passé donc en 2K. Donc, le rendu est à 150%. Pour le reste, on ne va pas vous passer dans les menus. Je ne vais pas faire mon total biscuit ce soir. On va directement aller voir en jeu si le jeu tourne, ne rame pas trop. Je n'ai pas vu sur Steam qu'il y a eu des avis négatifs au niveau du portage PC parce qu'on est sur un jeu nouveau multiplateforme. Donc, Xbox One, PS4, PC. Eh bien, allons-y. Nouvelle partie. Je veux juste voir bonus. Je suis toujours très curieux de voir ce qu'ils mettent dans les bonus. Contributeur, d'accord. Le jeu avait été kickstarté. J'ai un doute. Ah, apparemment, il y a un collègue à eux qui est décédé. André Brown, ben rip, monsieur. On n'avait pas entendu parler de ça de mémoire pendant le développement. J'ai bien suivi toutes les annonces qu'ils avaient fait sur leur site web. Je pense que je l'aurais vu passer s'il y avait eu un décès. Non, en fait, c'est l'équipe, on est d'accord. Il n'a pas été kickstarté. C'est bien ce qui me semble. Il y a un éditeur derrière, donc il a dû mettre l'argent. Allons-y, nouvelle partie. Alors, déjà quatre ans de difficultés différents. Et on ne nous explique pas ce que ces difficultés font sur le jeu. Ça, je n'aime pas trop. Parce que là, on est vraiment face à trois mots qui veulent en soi rien dire du tout. Parce que normal dans un jeu, vous regardez dans Cuphead, le mode normal pour moi, c'est pas normal. Mais eux, ils estiment que c'est la difficulté normale. Bon, c'est toujours pareil. On estime que les développeurs prévoient le jeu pour normal. Facile, c'est leur vision en simplifié. Difficile, c'est leur vision en, on va dire, en plus compliqué. Et alors, Ultra, est-ce qu'il y aurait peut-être un truc de mort définitive ? Pour faire un petit peu roguelite ? A voir. On va faire normal. On ira peut-être chercher sur le net. Et je vais peut-être pour l'intro. C'est original comme le nom. Ah bah les voilà les factions. Donc Berserker, Claire. Oh tiens, c'est Destiny ça. Donc on a l'autre. Ok, donc on a ces trois clans là. Ouais, bien entendu. C'est tellement plus fun avec des zombies. Pour eux, au prix de leurs émotions, Elix offriraient strength, focus, et stamina. Ces gens s'appellent eux-mêmes... ...'the Albs. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça va être nous j'imagine Alors vous avez bien compris les legs c'est un peu une fois de plus Comment dire le lapin qui sort du chapeau On avait ça dans Raider of The Broken Planet le jeu de Mercury Steam Qui utilisait, c'était une autre énergie qui ne se trouvait que sur cette planète En gros vous prenez les pistes de tube Et vous le mettez à toutes les sources Les pistes de ces jeux C'est une substance qui n'est que sur cette planète Qui tout le monde s'arrache Et qui permet soit de se zombifier si on en abuse Soit si on gère son addiction du coup d'avoir des facultés décuplées Et là on vient de se cracher avec notre vaisseau Bon on voit quelques textures cracra Là vous voyez sur le rebord Du vaisseau c'était pas très connu Je vais juste regarder les performances Ouais c'est bien ce qui me semblait On est en dessous de 60 C'est peut-être le 150% qu'il aime pas trop Mais pour dire que le jeu est Violent en ressources En tout cas au niveau de la fidélité graphique Ça n'a rien à voir avec Ryzen et compagnie Après en même temps ça fait 20 ans qu'ils font un peu le Comment dire Pas le même jeu J'exagère Mais le même genre de jeu Donc à un moment donné J'imagine que leur moteur 3D doit être au point La mort Ah ouais ok On discute pas trop avec eux quoi J'ai pas compris c'était les gens de mon clan c'est ça Et là c'est un pilleur qui est en train de me faire les poches C'est ça Ouais on est à poil Ah j'aurais dit lui j'aurais pris les godasses et la ceinture aussi Ok et on est en jeu Alors le HUD a pas changé de toutes les versions démo et presse que j'ai vu passer C'est un peu dommage Parce que je le trouve un peu hors sujet le HUD Il fait vraiment HUD bêta en fait Que vous laissez éventuellement pour des versions alpha ou justement de presse Mais que vous essayez de changer sur la fin Bon soit on est plus dans un jeu uniquement fantasy Donc je vais pas trop râler qu'il fasse un peu trop moderne ou SF ou épuré Vu qu'on a aussi ce penchant là dans le jeu D'ailleurs on vient plus de voir des gens avec des Des fusils laser et des armures de combat à la destiny Que des magiciens ou des goblins Donc là on est plus sur le SF post-apo Alors le clavier sourire répond C'est pas dégueu Mais je vais peut-être jouer au HUD Parce qu'il a vraiment été étudié pour le HUD Vu que c'est un vrai TPS Par contre attendez je vais juste baisser 2-3 trucs Qui ne vont servir strictement à rien au niveau esthétique C'est à dire les ombres qui étaient de base en élevé Et que j'ai poussé en ultra pour voir ce que ça donne Et le brouillard aussi qui va pas trop nous servir je pense Vous voyez ça change quasiment rien Au loin il y a un arbre là qui est un peu plus noir On va laisser ça en élevé Et en poste Ah ah lui par défaut il avait mis rien Alors peut-être que ça va passer du fait que je suis en 150% On va voir Voilà on va mettre tout en élevé Et là ah ouais là je suis bien au dessus logiquement C'est ça Bon bah on va laisser comme ça Je pense que c'est Un juste milieu Entre qualité Et Performance Même si les perfs au delà de 60 De toute façon vous vous verrez plus la différence Vu que vous êtes limité Alors par contre j'entends des petits bips Qui me bip ? Ah le son du jeu qui est trop fort Ouais grand classique Alors attendez on va faire ça Je vais moi me baisser un petit peu Voilà Et je vais augmenter le jeu Alors On va le remettre Euh le baisser pardon On va mettre le jeu à 70 Voilà Et donc l'inverse moi me monte Et Un deux un deux Voilà On va dire que c'est mieux On va peut-être baisser un peu la musique Parce qu'en fait c'est souvent ça qui couvre le plus Environnement Effet Voilà Musique On va mettre à 80 Les voix j'ai quand même envie de les entendre au max Donc on va les laisser à 100 Voilà Comme ça ça me paraît pas mal Donc je passe au pad Du coup l'interface va changer Faut pas vous en étonner Alors qu'est-ce qu'on a On a de la récolte Grand classique Parce qu'il va y avoir du craft Si vous voulez un peu le format de jeu Pour citer un titre qui ressemble Sans vraiment ressembler The Witcher 3 C'est à dire vous avez un petit peu Les grands pans de jeu Les grands mécanismes que vous avez dans le Witcher 3 Vous le retrouvez un petit peu dans les jeux de Piranha Byte Le TPS action qui se veut RPG Alors de mémoire mais à confirmer C'est le même moteur que Reason 2 et 3 Donc moteur interne au studio Qui a un rendu un peu last gen Je vous l'accorde C'est à dire on n'a pas le côté Comment dire Comment dire Le rendu des matériaux Il n'est pas fait Il n'y a pas de Global Illumination C'est à dire vous n'aurez pas par exemple En fonction du soleil Vraiment un éclairage différent sur le sol Ça ce sera très constant Vous aurez des ombres Avec éventuellement le soleil qui va Faire bouger ses ombres Et l'illumination Mais vous n'aurez pas Comme sur un Destiny Ou des jeux récents Des variations On va dire de couleurs En fonction des reflets du soleil Sur des matériaux Des flèches Sympa Mais voilà il fait le taf Une fois de plus On n'est pas que là pour les graphismes C'est avant tout la direction artistique Qui est importante Et moi j'ai juste peur au niveau du clash Entre vraiment la SF pure et dure Et la Fantasy pure et dure Sur la pochette du jeu Ils ont fait très simple Ils ont tiré un grand trait au milieu Vous l'avez vu sur le logo d'intro Où ils divisent en fait Fantasy et SF Mais voilà on ne va pas pouvoir tirer un trait sur le jeu Donc les deux vont bien cohabiter Et je suis curieux de voir ce que ça donne L'eau est pas mal L'eau en 3D Plutôt bien faite Alors je me demande si on peut descendre par là Je pense pas Ah Hop A défaut de savoir où il faut aller Je récolte tout ce qu'il y a dans le coin Hop Alors on va juste voir les touches quand même Ah ça fait rien X On a un petit saut Mais vraiment petit saut Y Il ne se passe rien B Ok C'est l'esquive Souvent quand on est en combat Gâchette L Rien du tout Gâchette R Rien du tout L normal C'est échangé sur la deuxième partie de l'inventaire Et R Pour le moment rien du tout Donc je suppose si on fait ça Je prends une barre à mine Voilà Et ensuite X pour taper Non D'accord Ah ouh Ils ont joué Dark Soul un petit peu Vous avez la gâchette L Qui vous permet de parer J'ai l'impression Vous avez la gâchette R Qui vous permet de taper Et plus vous laissez longtemps appuyer Regardez en bas Vous avez une barre de stamina C'est à dire vous pouvez vous épuiser j'imagine Si on appuie comme un bœuf sans arrêt J'essaie juste de passer le Voilà Et là Y qu'est ce qui se passe Si j'appuie sur Y Rien du tout Bon à voir sur le terrain Avec un ennemi devant nous Ensuite pas d'analogique L Pour courir Classique Et le R Pour changer la caméra En fait Donc on a une caméra éloignée Une caméra très proche Qui active du coup Le Deep of Field C'est joli Ce sera pour regarder votre mec Quand il sera rempli d'armure Et ensuite La vue normale Bon on va rester comme ça Alors j'imagine que c'est par là Peut-être On doit pouvoir souter ça quand même Facile C'est parti Je suis arrivé là pour une journée Le Helix Il est Deux de mon système Je sens Je sens Surt Frère Surtout 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 Ok donc il n'y a plus vraiment aucun camp qui est de son côté de ce que j'ai compris Il est en territoire ennemi Les berserks sont contre lui Et son ancien collègue qui lui a tiré dessus Voilà il veut sa peau apparemment Bon Autre chose vous avez vu On est en VOST quoi qu'il arrive de mémoire Le jeu n'est pas traduit dans une autre langue que l'anglais Parce que bon voilà Piranha Byte C'est pas non plus Blizzard au niveau des ressources Je vais quand même vérifier dans tous les autres menus Mais je ne pense pas avoir vu d'autres langues Vous voyez le HUD S'il y a des choses qui vous embêtent une fois de plus vous pouvez tout désactiver Sauvegarde auto ça c'est bien 3 minutes oui Je pense que si les combats sont aussi difficiles que dans Ryzen 3 minutes c'est pas décollant Alors difficulté bah c'est tel que Ah bah tiens on peut voir un peu En quoi ça influe j'ai l'impression C'est bien vous pouvez varier la difficulté de différentes choses en fait Difficulté des combos Ciblage en combat rapproché Je suis pas très fan de l'automatique Pour être un dark solo On va tout laisser comme ça et si vraiment ça m'embête M'embête pardon Je mettrai manuel Aide à la visée On va pas y toucher parce que je suis au pad Mais ça aussi je risque de le désactiver Comportement D'accord le comportement des ennemis Ça c'est les dégâts Mini jeu Non ça c'est très bien je trouve D'avoir mis différents Différents curseurs Pour la difficulté de chaque partie en fait Mais effectivement comme vous voyez On a pas Le choix des langues Et la VO Est vraiment bof quoi Vous l'avez entendu parler Moi si j'avais des enjeux comme lui Sur la patate Je serais un tant soit peu plus paniqué Mais bon L'essentiel c'est que vous avez la traduction écrite Pour ceux qui sont anglophobe Ça n'est pas un frein pour ce titre là Il me fait vraiment marrer quoi Oh Et à son Ouais donc c'est vraiment à la dark sauce Attaque rapide Attaque puissante Ok On va faire une roulade Pour qu'on nous voit Voilà Ok Donc je pense qu'en bas ma barre Quand je dépasse le curseur Qui est bleu clair Avec le Y Je peux réaliser un combo C'est ce que je pense avoir compris Et dans mon inventaire Là ce que vous voyez en haut De l'inventaire A mon avis c'est deux potions de vie Vu le symbole Donc je vais pas les activer Histoire de pas les gaspiller Euh On va fouiller notre rat Viande crue Qu'on peut cuire je suppose Non ça va Même les rats sont pas trop moches J'ai Ils lui auront mis des petits pois poils Non c'est pas mal Je compare toujours Aux autres titres du studio Bien entendu Ah potion de vie Ok C'est marrant la forme Ok Une énergie mentale Ok Ça je regrette que les icônes De l'inventaire Ce soit des symboles Aussi simples en fait On dirait qu'on est sur Android Alors autant sur Android Ça fait le taf Que là j'aurais voulu Des choses un peu plus équivoques Que Des simples dessins monochrome Très épurés Oula qu'est-ce que c'est que ça Un robot j'imagine U3 Un de mes unités de cronies Il me semble qu'il a pris beaucoup de damage Dans le crash C'est insalvageable Je me demande Où est-ce que le cronies U4 Est-ce que c'est encore actif Je peux le trouver ici Encore En trouver ce drone C'est un drone Je me demande ce que veut dire Cronies Parce que Vous voyez que c'est des initiales Donc Mystère On va peut-être le savoir plus tard Je ne peux pas le repairer Ok donc il peut vraiment Strictement rien en faire Ok Faire un peu d'escalade Qui c'est Non Ah qu'est-ce que j'ai vu là Rien c'est une vanne Je pense qu'on va rentrer Dans ce Cette chose Avec la caméra La plus proche Non ça c'est la plus éloignée Voilà Là vous avez un peu l'ambiance fallout De devoir faire les poubelles Et trouver tout ce qui est Tout ce qui est en rab Sur la planète Bon bah je crois qu'on a notre premier arc Devant nous De cultivateur Ok Déchets électroniques Cofré Ok Je pense qu'il y a des objets Qui ne servent à rien Et qu'on peut uniquement revendre Une gemme jaune Ok on dirait les petites pâtisseries Pâtisseries chinoises Ou marocaines Hum du vin Toi ça me va bien Bon je crois que j'ai fait la pièce Comment m'équiper de mon arc Alors ça c'est rigolo Ça c'est quand même rigolo Faut que je me moque un petit peu quand même Parce que voilà Regardez il a Alors je suis pas fou Il a rien au bras On est d'accord Il a ni montre Ni appareil de contrôle Ni pip boy Ni tablette Greffée dans sa main Et pourtant Quand il va dans le menu Il s'appuie sur l'avant bras C'est ridicule J'imagine qu'après Quand on aura une armure Ça aura un peu plus de sens Mais là c'est Ouais Alors On a des attributs classiques Comme dans tout bon jeu de rôle Je suppose que leur effet C'est toujours la bonne Même chanson Force pour les dégâts au corps à corps Constitution pour l'énergie La façon dont c'est les dégâts Dextérité Pour les dégâts à distance Avec les armes à feu L'intelligence Alors ils appellent ça comment La puissance psy Ok ouais En gros c'est votre Futur magie Et la russe Pour les capacités sociales Alors une fois de plus Tout est regroupé dans ruse C'est pas top On aurait préféré voir Comment dire Des compétences sociales à part C'est à dire pas des points d'attribut Mais des vraies compétences Comme ça voilà Des capacités Mais c'est pas impossible Qu'on ait des capacités sociales En plus Parce que j'ai compris Le côté RPG J'ai quand même bien travaillé Donc ouais On a des armes de corps à corps Arme de tir Arme lourde Puissance d'attaque Grenade Oui alors ça On va avoir un jetpack Ça en gros Ça m'a vendu le jeu A 50% Je vous le cache pas Voir tout de suite Que très rapidement En début de jeu On allait avoir un jetpack Pour se balader Dans un open world C'est le rêve Je veux dire Ok Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté Ah oui Oui donc vous voyez Quand je vous dis Qu'il y a pas mal de capacités On a tout ce tableau là Pour combat On a tout ce tableau là Pour survie Artisanat Personnalité Berserker Hors la loi Clerc Donc oui Comme dans tout bon jeu Piranha Byte On va devoir Se rapprocher D'une ou plusieurs factions On peut leur faire A l'envers aux trois Et être vraiment On va dire un freelance On peut se rapprocher D'une et aider les deux autres C'est un peu comme Skyrim Si vous voulez Libre à vous De décider de faire La quête des mages De rentrer ensuite Dans Comment on appelle ça Dans la faction des mages Et du coup D'être Ou bien les Comment ça s'appelle Les assassins tellement cultes Dans Skyrim The Brotherhood Un truc comme ça Ensuite On a les différentes armes Donc classique Dignes d'un RPG Enfin Une main deux mains Ça c'est très RPG Par contre Arme à feu Lourde Ça c'est moins RPG Mais moi j'adore quoi Voir arme lourde Et à côté magie Il y a ce petit côté Destiny Sans vouloir vraiment l'être Parce qu'on va pas se leurrer C'est quand même Destiny Qui il y a 3 ans A instaurer un petit peu Le côté Faire de la fantasy Science fiction Donc armure apparemment Ce sera Des pièces d'armure Ça j'aime bien aussi J'aime pas les jeux Où pour simplifier le truc On vous dit Voilà vous avez une armure Et changer une armure Ça change la totalité De votre corps quoi Votre skin Ce qui est le cas Dans les deux derniers Mass Effect je crois Et le 3 Et Andromeda Non je dis une bêtise Dans Andromeda On peut crafter Différentes pièces d'armure Les jambes sont à part Le corps est à part Les bras sont à part Mais de mémoire Dans le 3 Vous aviez juste Des armures complètes Des pieds à la tête Ça c'était moyen Ensuite on a la dose D'objet Avec la nourriture Qui nous fait reprendre De la santé Ok des plantes Des outils Des matériaux Autre C'est ce que je vous dis Ça va se vendre Tout a de la valeur Et chasse Alors ça je ne sais pas Ah chasse si d'accord Qu'on peut en chasser En fait Donc les gemmes Apparemment vous pourrez Ensuite les Les associats Des pièces d'armure Pour leur augmenter Certains caractéristiques Leur donner des bonus Des malus Sympa C'est varié au moins Il faut leur laisser ça Ensuite les missions Alors classique Comme dans tout RPG On a une principale La survie Magalan Donc la planète Est un endroit dangereux Mieux vaut ne pas S'y retrouver seul L'élex a corrompu Les créatures Les écorcheurs Et les factions En gros tout le monde Est défoncé par l'élex Et tout ça sans parler Du fait que même Mon peuple veut ma mort Ok Je dois attendre Une des colonies Atteindre Une des colonies Des peuples libres Pour récupérer des armes Et du matériel Et réfléchir à ce que Je vais faire ensuite Ok Donc compagnon C'est votre petit drone Chrony U4 Donc le U3 C'est celui là Qu'on a vu En lambeau au sol Et U4 Un drone de combat Apparemment survécu Au crash du chasseur Il a besoin de réparation Mais il devrait être Un compagnon Extrêmement compétent Bon Je crois qu'on va aller Réparer cette boîte de conserve Ah c'est ça qui m'intéressait Voir aussi la carte Ah oui Ah oui Ah oui Bon c'est pas The Witcher On est d'accord Mais Ah vu de nez On est pas loin de Skyrim Niveau surface Ou d'un petit Far Cry Non bon les Far Cry Les derniers sont un peu plus grands A voir Mais C'est pas petit en tout cas C'est pas petit du tout On a différents biomes Apparemment Ça semble être un peu désertique ça Forestier par ici On a de la montagne au nord De ce que j'ai vu Ouais non franchement Moi la carte me plaît bien Alors Faut qu'on aille où Donc ça c'est moi c'est ça Yes Jax Et je dois aller Pour réparer mon robot ici Ok Et la précédente carte Juste pour voir la différence Au niveau des lieux Euh on va peut-être faire ça C'est juste à côté Ouais on va faire ça Qu'est-ce que Je vais pas le tuer le pauvre bichou là On m'a rien fait Ah oui d'accord C'est de ça qu'il parle J'allais me dire Mais de quoi il parle C'est des étagères en bois C'est pas de la technologie Mais en fait Il parle de ça On peut s'asseoir On peut s'asseoir C'est très important Dans les jeux de rôle De pouvoir s'asseoir Ça sert strictement à rien Et vous n'entrez aussi Que dans Fallout Dès que vous voyez une chaise On peut s'asseoir Très important En parlant de Fallout On sent quand même Une petite inspiration Ouais Faut tout piller Vous savez comment c'est Dans ce jeu Rossignol C'est 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 Il dépasse partout D'accord Ça fait longtemps Que j'avais pu Entendre Rossignol Pour Pour ce genre d'objet Ça remonte à mon ancienne carrière J'étais casseur de banque Dans une autre vie Oh la vache Bonjour toi Ah j'étais trop lent là Faire du rapide 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 Fort Ok Jusque là ça va J'ai peur qu'un ennemi Un peu plus Insistant Me mette la misère Mais en même temps D'ici là J'aurai peut-être d'autres armes J'ai tout pillé ici Ouais ça me semble bien Non là il y a encore Oh Des cartouches Ça veut dire qu'il va y avoir un fusil Norseau de carte Ah Oh C'est génial ça Il y a des chasseaux trésors J'adore ça C'est Witcher qui m'a mis L'eau à la bouche Des chasseaux trésors Et Red Dead Redemption 1 aussi Quand vous avez ce genre de carte Avec un dessin Il faut reconnaître le dessin En fait dans le monde Donc là je suppose que c'est Un genre de petite grue Enfin le L'échafaudage métallique Qu'on voit sur la droite L'indice Je crois A moins que ce soit vraiment La découpe en fait Des frontières Mais comme je ne connais pas la carte Pour le moment ça m'évoque Strictement rien J'allais dire Un truc aussi bleu Ça doit être de l'élex Alors ils appellent ça comment ? Élexite ? C'est quoi ? C'est un fragment d'élex en fait ? Ouais on dirait Oh une lampe à huile Ouais sauf qu'on ne peut pas l'utiliser Sous-titres par Jean Laflute Hmm... Nice ! Petite déception, autant le dire. J'aurais bien voulu faire mon avatar. Je trouve ça un peu dommage qu'on nous colle Monsieur Perlimpinpin obligatoire dans les bras. Si j'avais voulu romancer une nana, bah ça m'aurait fait plaisir de pouvoir au moins choisir le sexe quoi. Non ? Ou lui mettre des cheveux, j'ai pas le crâne rasé moi. Enfin je sais pas. C'est des petits détails hein, on s'en fout mais de toute façon j'imagine une fois qu'on aura une armure sur nous, ça n'aura plus vraiment d'importance mais... On a tellement pris l'habitude maintenant de pouvoir faire nos persos même dans les jeux un peu bas de gamme que ouais, ça m'a étonné. Mais une fois de plus je suis prêt à passer euh... A passer outre des soucis de finition si euh... Le côté RPG est bien comme il faut. Parce que c'est bien beau d'avoir une jolie finition. Mais si c'est un faux RPG. Non Fallout 4. C'est pas de toi que je parle. En fait si c'est de toi que je parle. C'était pas ce bouton là. Vous voyez là les ombres qui glitchent aussi. Regardez je m'approche du mur. Pas d'ambre. Pas d'ambre. Toujours pas d'ambre. Bah... Je vais pas arriver à la faire revenir maintenant. Bah alors ! Je suis devant le soleil. Il devrait y avoir une ombre en théorie. Surtout que je l'ai fait euh... Peut-être mon seau qu'il est activé non ? Ah voilà ! Regardez là j'ai une ombre. Ah 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 ! Ah elle est là maintenant définitivement. Bon voilà. T'as des petits détails comme... Ah bah elle est plus là ! J'ai plus de tête ! Ah 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 ! C'est rigolo. Ça ça me dérange moyen. C'est des petits bugs. Ça fait sourire. C'est comme dans les jeux Bethesda. Si vraiment on devait tenir rigueur à des jeux pour ça. Personne ne jouerait à Fallout ou à Skyrim. On est d'accord hein. Les yeux dans les yeux. Enfin moi dans l'écran et vous dans l'écran. Et du coup nos deux yeux se... Bon allez on arrête de faire les cons. Ça m'a quand même bien fait rire. Tu t'ouvres jeune homme ? Ah quand même. Pourtant ils ont eu le temps de le fignoler celui-là. Du coup je me demande si c'est pas leur marque de fabrique de faire des choses un peu... On va dire bancal mais... Pas loin. Je suis calme. Enfin je crois. Merci pour votre visite à leur observation. Vous voyez comme c'est simple truc d'activer des objets, des boutons poussoirs. Vous êtes là, vous avez déjà l'information à l'écran poussée. Vous appuyez sur A, votre mec se téléporte devant pour être dans la seule position en fait de l'animation qui a été enregistrée. C'est pas un mal. Il y a plein de jeux qui font ça. Mais au lieu de téléporter le mec, faites le juste en fait translater. Ou qu'il fasse de lui-même un, deux, trois pas et qu'il se mette devant. Je pense que, en développement, je m'y connais quand même pas mal. C'est pas plus compliqué. C'est un script en plus et une animation supplémentaire. Ah, vous voyez quand je vous dis qu'on le chope très rapidement, je voulais pas vous spoiler. C'est son vrai frère ou il l'appelle brother dans le sens mon frère d'armes ? Tu viens de doute. Parce qu'en fait pour vous mettre dans le contexte, les démos qu'on avait sur les salons ou les démos presse en fait, on était toujours mis directement dans un passage de jeu plus avancé que l'intro. Donc en fait, on avait déjà le jetpack. Et quand on demandait au développeur Ah au fait, quand est-ce qu'on le reçoit ou à quel moment du jeu se situe ce passage ? Il nous disait c'est tout au début, juste après le tuto. Donc on en déduisait qu'on recevait très rapidement en fait le jetpack. Et bah effectivement c'est le cas. Ok ! Alors, donc c'est la touche de saut. En gros, faut faire un double saut et la deuxième fois le laisser appuyer. Ok, de mémoire il a une essence aussi. Yes ! J'adore ! Voilà, c'est la petite barre rouge bleue en fait. Et il y a des dégâts de chute. C'est-à-dire, ne pensez pas que sous prétexte que vous ayez un jetpack, vous êtes bon pour sauter tout et n'importe quoi. Si vous faites pas un coup de jetpack juste avant d'atterrir, vous brisez les jambes et vous êtes mort. Donc c'est quand même à manipuler avec précaution. Et je comprends en fait pourquoi le brouillard était aussi... Comment dire ? Aussi ressource intensive. C'est parce qu'ils utilisent vraiment du vrai brouillard volumétrique avec un niveau de sang placé énorme. pour donner cette densité-là. C'est un peu le principe, on a discuté avec Nico l'autre jour en stream, du brouillard de San Francisco que Ubisoft a développé. plus c'est épais, plus il faut justement de... Comment on appelle ça ? Aidez-moi, aidez-moi. C'est pas des particules ? Si, c'est des particules justement. Plus il faut de particules pour faire cette densité, plus justement votre carte graphique se met à genoux pour produire l'effet. Donc là en élevé, je suis sûr qu'en ultra ça apporte pas grand-chose en plus visuellement, mais par contre ça va mettre votre PC à genoux. Et vous avez remarqué en enlevant l'anti-aliasing, c'est même pas trop choquant du fait qu'on est en 150%. On voit juste un peu sur son crâne un peu d'aliasing. Bon, je vais peut-être remettre d'ailleurs le SMA. Juste pour que sur le stream, ce soit pas trop... Comment expliquer ? A couper au couteau quoi. Donc on va juste mettre... Voilà, SMA. C'est le moins agressif des deux. Voilà, et vous voyez ça fait juste le taf. Enfin je sais pas si en stream vous le voyez, mais moi c'est pile juste ce qu'il fallait pour éliminer le reste d'aliasing. Là on est nickel. Et en même temps les détails, regardez les pores de la peau, sont toujours aussi détaillés. C'est-à-dire ceux-là on les voit. Si j'avais mis FXAA, on aurait eu par exemple tout son front qui aurait été enduit de vaseline et les détails perdus. Mais une fois de plus c'est de la technique. Ah, on peut prendre des cigarettes, ça c'est génial. Je vais pouvoir role-player l'homme que je suis dans la vraie vie. Un fumeur de gitanes. Non c'est pas vrai, je fume pas des gitanes. Hmm, une torche. On aura peut-être des endroits obscurs. Alors moi je viens de là, c'est ça. Est-ce que j'étais quand même au fond ? Je crois pas. Non, je n'ai pas fait cette petite pièce. Oh, dites-moi que je peux prendre les... Enfin remarquez j'ai des bottes. Ha, du papier cul ! Wouhou ! Grossier, rêche, mais fais l'affaire. Deux, je ne sais pas la valeur de la monnaie. Si c'est deux euros, ça fait un euro le rouleau de PQ, c'est de l'arnaque. Non, si c'est deux cents, façon de parler, là ça passe. Des cigarettes brûlées et inhalées. Ça parait dingue, mais certains parmi les peuples libres semblent les apprécier. Ha, ha, ha. À vendre. D'accord, sous-entendu, votre héros ne fume pas, mais par contre il sait qu'il peut faire du troc avec. C'est bien. La santé avant tout. Ok, j'ai déjà quatre rouleaux de PQ. Une chose est sûre, pour faire mon caca dans la nature, je n'aurai aucun problème. Je suis équipé. Mettez-moi du PQ dans un jeu et j'oublierai tous vos défauts graphiques. Ah, regardez, c'est de la V-coding, il y a Doctor House qui est passé par là. Il s'est fait un gros shoot de V-coding, cinq boîtes d'un coup et il est allé au boulot. Ah, encore du PQ. Oh. Yeah, un pantalon. Avec un peu de chance, ça va être mon premier fringue. On va essayer de le mettre. Alors. Yes. Eh, armure plus trois, mine deux. Ça change quoi ? Ah ouais. C'est bien plus près du corps, je trouve. Peut-être la caméra un peu plus éloignée ferait l'affaire. Voilà. C'est saillant. Regardez mon jetpack, comme il est ridicule. Osez me faire croire qu'une simple ceinture comme ça attachée, un, ne vous brûle pas déjà les fesses. Parce que ne me faites pas croire que le feu n'est pas directement sur vos deux brioches. Ou simplement le fait que quand vous vous déplacez, que vous inclinez par exemple les réacteurs qui sont censés logiquement... Enfin bref, on va pas chercher à faire trop réaliste. On est dans une fiction, on ferme les yeux. De la même manière que quand vous regardez un Chucky ou... Oh, un marteau. Ou un film comme ça, vous remettez pas en question que c'est une poupée qui prend vie. Bon. Bah là c'est pareil. Je crois que j'ai tout fait ici. Ok. On va quand même sortir. Je commence à être claustro. On va être tout le temps dans des... Oh, on a entendu des petits noineaux. Oh, il y a quelqu'un. Il y a un être humain au loin. Donc les berserkers sont pas mes amis de ce que j'ai compris. Ah là on trouve les legs comme ça au sol quoi, bien. Ou des potions comme ça. Bon. Euh... Est-ce qu'on peut se mettre à genoux, je crois. Non. Ça c'est sauter. Voilà comme ça. Eh beh. Très réussie l'intro. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais sans la remarque, tu devrais se rendre mieux. J'ai entendu avant même qu'il t'a qu'à la ruine. Quelqu'un a essayé de m'aider. Ils ont perdu mon armé et mon équipement. Et puis j'ai trouvé que toi qui attend pour finir le travail. et c'est là qu'on entre dans la partie un peu rpg avec les dialogues donc voyez une fois de plus petit souci de finition le dialogue s'est enchaîné trop rapidement suite à la fin de l'animation c'est à dire on n'a même pas eu le panning le travelling de caméra qui s'est terminé qu'on était déjà dans cette configuration là de dialogue et ça c'était déjà le cas dans les deux précédents ryzen donc à un moment donné on se pose juste la question est ce que c'est compliqué au point de ne pas pouvoir régler le problème peut-être c'est peut-être un problème lié au moteur et en gros ils ont tellement développé le moteur maintenant que revenir en arrière mais je crois pas quoi pour moi c'est une simple question de timing si l'animation précédente il l'avait laissé durer deux secondes supplémentaires avec un petit fondi au noir entre le positionnement précédent et c'est cette position de dialogue bah on n'aurait vu que du feu quoi à froid je lui répondrai ça le sale con me plaisant bien mais en même temps ouais pas fou ouais pas fou C'est mon travail, j'ai cherché des gens ici et j'ai aidé à atteindre Goliath, tu seras sûrs là-bas. C'est sûr ? Tu peux être un type de slaveur. Qu'est-ce que tu veux vraiment ? Je veux que cette guerre soit terminée. Et jusqu'ici, Goliath a besoin d'orthographe les gens. Les gens ont besoin d'un endroit safe pour aller. Eh bien, un endroit safer pour aller dehors de toi-même. Mais, tu es bienvenue dans ce jour, le jeu en français c'est cool, on l'aurait en allemand ça aurait été moins bien quoi, mais... Et sachez aussi qu'il n'a pas été patché, il est sorti à 19h ce soir, à 21h on l'a lancé. Donc aucun patch de correctif ou d'équilibrage ou de correction de faute n'a été sorti. Et ce sera probablement le cas, je pense, dans les deux semaines à venir quoi. Mais voilà, faute d'orthographe assez flagrante. Par contre, au niveau des points positifs, je pense qu'on peut affirmer que l'armure et la modélisation du perso sont très correctes. C'est du niveau d'un Dragon Age Inquisition par exemple. Donc, voilà. À ce niveau-là, on voit l'effort et on voit le... Comment dire, le... Le niveau prix au fur et à mesure des années. Mais sur d'autres trucs, des détails en plus qui traînent depuis deux, trois versions parfois. On comprend pas qu'ils aient pas corrigé ça quoi. Donc on peut lui mentir, sympa. C'est moi le pilote en plus, non ? Donc je suis un Albe, d'accord. C'est vrai qu'à part mon jetpack et mon pantalon d'ouvrier et ma barre à mine, j'ai pas grand-chose. Mais en même temps, dans ce monde-là, déjà, IRL, franchement, c'est très rare les gens qui vous tendent la main sans raison. Il y a toujours un intérêt ou un but ou un objectif derrière. Mais alors, dans cette fiction-là, post-apocalyptique, un mec qui vous rend service, c'est encore plus chelou. On peut faire la troisième. Still, on le suit, mais voilà, on reste sur nos gardes. Ou alors on lui dit Cash, qu'on a l'impression que c'est un... Je vais dire un témoin de Jéhovah, mais il y en a peut-être qui nous regardent, on a rien contre eux d'ailleurs. Mais voilà, enfin, c'est un peu le principe. On a l'impression qu'il fait du porte-à-porte dans la nature quoi. J'ai vu comment ils appellent ça, froideur. Oh. 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 Donc vous avez le choix d'accepter, de refuser. Toutes les factions sont ouvertes et vous pouvez, comme j'ai dit, la jouer freelance et tous les envoyer se faire voir. Oh. 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 You both know Eric, outlaw or Alv, true everywhere. Sure, you'll give an order, and you'll have to follow the law, but... It's not like you have things easy out here. Look, we can keep talking, but at some point, you got to decide, so... What's it going to be? Are you going to stay here, or come with me? Come with me. Vous pouvez lui faire faux bon donc Ce qui était intéressant dans les Risen aussi c'est qu'il y avait la faune en fait qui avait un écosystème à part c'est à dire vous pourriez tomber sur des sangliers par exemple qui se faisaient attaquer par des il y avait quoi il y avait des pumas sur l'île de Risen et si vous ne faisiez rien bah l'intérêt c'est que le puma se faisait déjà un peu écorché par les sangliers il terminait les sangliers mais après vous le puma vous pourriez en faire qu'une bouchée et je me demande s'ils n'ont pas à garder ça parce que c'était un système très intéressant I want to find the thief who took my honor well for anything stolen near here recently I would start with ray he's now alive found out here a few days ago very jump Definitely looking for something Where do I find Mmhmm I don't know he disappeared off to the north east I'm guessing he went back to Tavar But I wouldn't rush after he's probably sold your armor by now I will come with you to go yet leave the way follow me and if we lose each other for any reason you'll find Excellent donc faut vraiment le suivre en fait Just look for the light from our manor shrine you can see that from a good distance away Oh and the name is duras please to meet you just lead the way very well and keep up keep your eyes open We're entering the hunting grounds of some of the local wildlife Okay Mmhmm Mmhmm j'avais compris ça Alors attention là vous vous dites peut-être oui c'est Pompée de Dark Souls endurance Mais Risen avait déjà le système d'endurance hein gothic ne l'avait pas par contre gothic avait juste des points de vie des points de mana Mais Risen avait déjà un système d'endurance donc euh Qui a inventé la roue hein tout ça mystère Mais From Software n'est pas non plus à l'origine de tout Et ça je trouve ça joli voilà ça par contre ça fait le taf niveau paysage Même sur un moteur un peu euh un peu vieillot comme ça Ça va il m'attend quand même Oula Ha une hache bah je veux bien oui Surtout que je vais la mettre à la place de euh comment on fait pour s'équiper en armes par ici ouais Euh non comme ça Assigner un raccourci c'est ça Hop Voilà Est-ce que j'ai autre chose tant qu'à faire Ah bah oui l'arc est très important On va le mettre en bas Et voilà Ça on a pas Et ça pour le moment on attend le fusil qui va avec Ok Du coup si je fais ça Et bim Ok super Mote chasse Et si je fais ça Ok bon bah Allons-y Robert Bon bah je suis quelqu'un de très logique hein Magalan almost died when the comet hit a living breathing planet turn to ash and dust But the berserkers are using their magic to bring our world back to life Just look around you Eden is the greenest place on Magalan They need more people and they offer anyone who comes the same chance to start over we should move on One downside of all this plant life is that you can't see the rock boards coming So that's what I understood Magalan is the planet and the zone that they came to describe I already forgot the nom of the village I have the impression that the zones are not very remarkable I don't know if it's because I have the habit of listening to the noms elfies or things like that A force of being in the shadow of mordor shadow of war and all these things but I don't know I can't remember them for the moment And I have the impression that they describe the different biomes Donc là apparemment c'est toute la partie verte de la carte Let's keep going All right and follow me What are the ruins over there? Remnants of the old world. Reminder that the past can be left behind. J'aime bien on fait deux pas on gagne de l'XP. C'est excellent Est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose d'utile ici ? Maybe, maybe A group of clerics came through this area a few days ago A scouting party reconnoitering Goliath Well, that was their plan Instead J'aime bien les clairs J'ai envie d'être clair Pour la bonne et simple raison que c'est eux qui ont l'armure qui ressemble le plus aux armures de Destiny Oui je sais c'est un peu nul comme raison mais bon Non je vais écouter ce qu'ils ont à me dire hein moi je vais m'en... Oh je vois un sanglier derrière Il est derrière la pierre là Est-ce qu'on peut se faire attaquer pendant des... Regardez il repasse là Est-ce qu'on peut se faire attaquer pendant des conversations ? Hum 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 Vous voyez on peut l'envoyer se faire foutre Ça c'est bien Ça c'est... Regardez Ça c'est des dialogues RPG Même si ça pourrait être encore bien plus travaillé hein Parce que je trouve que les phrases sont un peu courtes Simplement comparé à Divinity Original Sin 2 de l'autre soir que je vous avais streamé Vous avez vu la narration on est presque proche d'un livre dont vous êtes le héros Avec un vrai narrateur en voix off qui euh... Qui décrit en plus les attitudes des personnes et tout Bon là on est sur un vrai jeu 3D donc il s'économise on va dire de la description Au bénéfice d'avoir bah la 3D qui vous le montre tout simplement Mais on pourrait avoir des phrases encore bien plus travaillées Ou qui sont par exemple euh... Comment dire ? En fonction de votre euh... Archétype de personnage par exemple Comme je vous ai expliqué pour Divinity vous avez un noble Vous aurez des réponses euh... Avec entre crochet au début de la phrase noble C'est à dire cette réponse là vous ne pouvez que euh... Euh... La sortir si vous êtes un noble Ou quelqu'un de cultiver par exemple Là c'est pas le cas même si je pense que après on a quand même des compétences de... Sociales donc ça va influer à un moment donné sur les dialogues mais par exemple mentir ou bien euh... La capacité à être euh... A être proche d'un 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 compagnon ou à faire baisser les prix d'un marchand Ca c'est classique Mais voilà ! On a plus de choix que dans un Fallout par exemple Vous aviez 4 mots euh... Et en plus qui signifiait pas du tout ce que le mec allait répondre Alors heureusement grâce à un patch pour Fallout 4 vous pouvez avoir les vraies phrases complètes Mais c'est là que vous voyez une fois que vous avez vos 4 phrases complètes Que sur les 4 des fois il y en a 3 qui veulent dire la même chose Et une qui est hors sujet Du coup vous êtes là mais il y a aucune réponse qui m'intéresse Là dessus Fallout 4 ils ont vraiment botté en touche quoi C'est la partie la plus décevante en fait du jeu Et c'est celle où moi j'en attendais le plus Parce que moi on me vend un RPG ben pour moi RPG c'est majoritairement ça Role playing game, jouer le rôle de quelqu'un dans un jeu Alors qu'est-ce qu'on va lui répondre ? Alors on a hors la loi on a les clercs, on a les berserkers et on a les halbes Ok ça c'est les 4 factions en puissance Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'on s'y intéresse pas ? Ce qui est le cas pour ma... pour euh... A l'instant T du jeu J'ai pas assez d'infos pour euh... prendre parti On va lui demander D'accord J'aurais du regarder... En fait ce que j'aurais du faire pour faire un bon live de Carly Tay Mais j'ai complètement zappé C'est de vous repasser en début de stream les 3 trailers qui présentent les factions Ça aurait permis d'introduire un peu mieux mais maintenant j'ai un vague souvenir Les berserkers eux ils sont pour euh... la nature Euh... le respect de l'être humain Mais contre la technologie et athée c'est-à-dire une croix avant aucun dieu Les clercs ensuite eux c'est les... comment qu'on va appeler ça ? Bah les warlocks un petit peu vous voyez dans Destiny les... les... la classe mage euh... J'ai un trou pour le nom de... de warlocks en français Arcanistes Et bah les clercs ça semble être ça c'est-à-dire ils utilisent la technologie quasiment de manière divine quoi Ou du moins ils considèrent qu'il y a quelque chose de divin dans la technologie Et ils misent tout sur la technologie pour sauver du coup euh... l'humanité Et ensuite il reste les hors la loi Alors eux je n'ai plus souvenir mais à mon avis c'est en gros la loi du plus fort quoi C'est euh... Celui-là qui a le plus de biens euh... et qui a le plus de puissance c'est le chef de la tribu et etc quoi Mais à vérifier pour les hors la loi Et alors les albes leur spécificité à eux Hormis le fait que ce soit du coup les adversaires des 3 autres factions Euh... point d'interrogation aussi D'accord Oui donc les albes c'est un peu l'empire quoi Ils abusent de l'élex voilà c'est ça pour transformer les... Et leurs esclaves euh... et on va dire leurs troupes en genre de zombies qui obéissent euh... sans poser de questions Donc ouais les albes on va éviter par contre les hors la loi il va nous en dire quoi ? Ha ! Ils peuvent se nommer les kings du désert mais ils sont juste pour survivre comme le reste de nous Ok Donc on sait aussi que les hors la loi sont dans le désert donc la partie brune de la carte Bah je vais dire la vérité hein ça m'intéresse pas Ah la froideur augmente les... mais ça va je jongle parce qu'à un moment donné la froideur diminue ensuite elle augmente Ça c'est vrai Ça je veux bien Si ça peut m'équiper je suis partant D'accord donc là on a deux possibilités Soit on va aux ruines et on essaye de m'équiper tout de suite Soit on va à Goliath pour faire euh... Pour faire le plein de... de... d'équipement et de ce qu'il me propose Ça déjà c'est cool Choix à embranchement Libre à vous de faire ce qui vous plaît Ok On va tenter les ruines Mais en faisant une sauvegarde avant Ok c'est le chemin difficile Bon Ouvrez votre auxiliator Ok c'est comme ça qu'ils appellent mon inventaire en fait Et j'ai besoin d'un professeur pour mes points d'apprentissage Ok A 10 d'un coup c'est bien ça Bon au début Ça parait pas mal ? Sachant qu'au début je vais de toute façon me battre avec une euh... avec une hache de base donc euh... Hop ça me plait bien Ensuite Donc ça je ne peux pas pour le moment Non c'est ça il faut un entraîneur Ok Il me reste plus qu'à sauvegarder hein... Enregistrer Nouvelle Voilà Voilà On a la première 54 minutes déjà C'est fou comme le temps passe vite dans les RPG Bon je vais juste aller faire un petit tour voir si vous êtes en vie S'il y a des questions ou quoi que ce soit Alors Alors Le son du jeu est très fort par rapport à ta voix Ouais Alors est-ce que c'est mieux maintenant ? Confirmez moi que c'est le cas Sinon je peux baisser encore un peu plus Voilà Là j'ai encore un peu plus baisser le jeu Voilà vous ne l'entendez plus du tout parce que je suis sur mon bureau C'est normal C'est vrai qu'il ressemble un peu au bot de musclor Ah Karine qui me dit que Twitch ne serait pas en route Je vais juste aller voir ça vite fait Mais si je l'ai sur mon téléphone donc euh... Si si on avait même 5 personnes qui étaient en live On en a un peu moins Mais si Twitch est encore en ligne tout va bien Et pour le niveau du son Alors j'ai baissé dans OBS mais je veux encore un tout petit chouï à baisser dans Audio Voilà on va le mettre à 60 Là je pense que ça devrait quand même faire l'affaire Les mauvaises langues vous diront de toute façon que ce que je dis c'est pas intéressant Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que ? Feuille de flamme Yeah I'm ready ! Attends je vais juste créer des pâquerettes Ah je ne peux pas Désolé et c'était des coquelicots ce n'était pas des pâquerettes Let's go Je veux pas sprinter moi Par contre Zut D'accord En fait j'ai sauté le premier effet que c'est appuyé sur X Forcément D'accord j'ai trouvé un combo Et là j'appuie sur X et ça ne m'a rien fait du tout On va tenter de parer un coup Apparemment il veut me faire tester tous les trucs possibles Ouais classique Comme dans un Dark soul Quand vous prenez des potions Vous faites toucher Ça arrête la régénération de santé C'est classique On va s'en boire une Ok Et pour fouiller le corps faut ranger son arme c'est ça Bon les combats de melee sont un peu Un peu junky effectivement Mais pour avoir essayé les combats à distance Les armes à feu ont un très bon feeling Si du moins ça va pas trop bouger par rapport à Aux démos qu'on a essayé Qu'est ce que c'est que ça Hop Je l'ai entendu avant de le voir Oh la vache Ah le jeu est aussi punitif que les Ryzen Ryzen c'est ça vous pouvez avoir un écureuil Qui vous saute du 6 Si l'écureuil est level 3 que vous vous êtes level 1 L'écureuil vous fait la peau C'est Ah j'ai bien fait de sauvegarder moi Est-ce qu'on a joué un peu Là bas il est Le truc c'est en fait de Le shooter avant que lui vous shoot Ah regardez ça devient rouge Oups Tire Et voilà C'était la classe Est-ce qu'on peut récupérer ces flèches Ce serait très réaliste Non C'est dommage Parce que moi je pars du principe que Quand vous avez une flèche de plantaine dans un animal Qu'est-ce qui vous empêcherait de la ressortir de l'animal Mais en même temps ça peut être abusé Parce qu'après du coup avec une flèche vous faites tout le jeu quoi Donc bon on va leur pardonner Par contre j'ai perdu mon collègue Comment on se met à genoux comme ça ? Il m'a vu ? Oh il m'a vu il me charge là Je crois Oh j'ai plus d'un mot Oh la vache Il fait super mal celui-là Oh la vache Oh la vache Mais il est d'une violence Bah en même temps le jeu me l'avait prévenu Que j'avais pris la voie difficile en allant dans les ruines Donc libre à moi d'aller vers la ville qui m'a conseillé Mais je suis un peu têtu je veux Je pense qu'il y a moyen de se le faire En même temps ça me forcera à maîtriser le combat Bah Ah ce coup-ci il a considéré que je l'ai pris Bon d'accord Eh Mitras il s'en fout lui hein Avec tous les ennemis au cul C'est Bunny Hill Mec qu'est-ce tu fais ? T'es conscient que t'as plein d'ennemis ? Ah les scripts Mort de rire Mort de rire En fait il y a un rythme qu'il faut avoir De ce que j'ai compris Oh la la Oh les combats sont vraiment junkies Bancal je veux dire bancal Faut que j'arrête de dire junkies On est français En fait je confonds je croyais que mon endurance c'était la barre bleue en bas Mais en fait c'est la barre verte autour Près de ma barre de vie Du coup je comprends un peu mieux maintenant En fait ça marchait pas du tout comme je voulais Ah sympa Key open world dit téléporteur Ouah Regardez ce qu'on a là-bas en surimpression Je le vois Oh 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 Qu'est-ce que c'est que cette chose immense ? Un troll giant Qui se gratte les fesses tranquillement Entouré d'une bande de chiens ou de Oui donc c'est comme dans Risen La faune est totalement autonome Regardez on a un genre de T-rex qui Deux T-rex qui se battent contre des genres de Oh et mon pote qui est en train de se faire exploser l'intérieur On peut-être le rejoindre quand même Oh la la C'est lui le gros méchant c'est lui La vache Bois Bois vite Voilà merci A deux on peut se le faire Yes Par contre j'irai pas me frotter au Au truc géant qu'il y a là-bas Oui merci je sais qu'on devrait bouger Mais je veux d'abord un peu fouiller Je suis sûr qu'il y a plein de trucs à Et bah voilà Qu'est-ce qu'on peut faire au feu de camp cuisiner c'est ça Donc j'avais de la viande crue je peux en faire de la viande frie et du coup ça me donne Plus de santé et ça vaut plus après à la revente aussi Donc en gros vous pouvez être cuistot dans le jeu vous pouvez décider de Votre job c'est chasser des animaux et faire de la viande Et ça marcherait en plus Ok Par contre mon pote il vit un peu sa vie quoi il est en mode freestyle autonome Oh Arme cléricale Oh mon premier gun Mon premier gun Alors là je suis très content on va pouvoir tester ça Iiii alors Bah comme on a plus d'arc Oh zut Je peux pas m'en servir Il y a des prérequis C'est un rpg Oh la vache 50 de dextérité 35 de force Sachant que je reçois à peu près 10 points par niveau Il me faudra au moins 4 niveaux pour remplir la condition de la dextérité Et il me faudra au moins 3 niveaux pour remplir la condition de la force Ca veut dire dans 7 niveaux éventuellement je pourrais utiliser storm Ouais ben Dégats 22 Dégats 20 Dégats 40 ah ouais Elle ferait le taf quand même Mais est-ce que d'ici là elle vaudra encore le coup Parce qu'une fois que je serai level 8 Est-ce que des dégats de 40 seront encore A voir Ouh Je pense pas qu'elle soit mieux que celle que j'ai Parce que celle que j'ai du fait qu'elle soit entourée d'un liseret bleu Ca veut dire que c'est déjà une Comment on peut appeler ça Une arme rare Une arme avec des statistiques précis on va dire Oh la vache 33 c'est énorme ça C'est le pactole d'Elexit Ca va ils sont pas avare en potion En même temps vu le dégat de certains monstres Parce que dans ce jeu là n'attendez pas de trouver des monstres Ou la comment dire Leurs points de vie vont s'ajuster à votre niveau Là on est dans un jeu de piranha bite C'est à dire Les ennemis ont le niveau qu'ils ont Si vous allez dans une zone où vous n'êtes pas censé être Vous allez vous faire Totalement défourailler Et A vous de Récupérer en fait Enfin de pexer suffisamment Pour avoir le bon niveau Pour aller là où vous voulez aller Et donc de ce que je semble voir Le cycle Il y a un cycle jour nuit Regardez La marque du soleil Regardez elle va avancer Il est pas constant Il se fait en fait j'ai l'impression Par à coup Voilà Là il vient d'avoir un à coup Ca va bouger de quelques pixels Ensuite pendant 5-10 secondes Il se passe rien Hop un petit à coup Donc on a un vrai cycle jour nuit Sympa Ca c'est un point positif Le roi du PQ c'est moi Sac à dos Je pense que c'est typiquement Le truc qui vous redonne toute votre énergie Classique Ah propagande Oh zut C'est écrit en C'est écrit en n'importe quoi J'aime bien lire ces trucs Est-ce qu'on peut dormir ? Waouh ! La question c'est on est quelle heure ? Il y a du soleil donc on doit être euh... J'ai peur que la nuit les monstres soient plus euh... Soient plus méchants C'est le truc typique des jeux de rôle Donc on va peut-être mettre euh... Jusqu'au matin Ou midi Mais on va éviter les soirs quoi Allez matin Je pense que mon pote s'il était pas parti là il le sera hein Voilà et vous voyez le soleil a complètement changé d'orientation C'est cool ça je suis content Je peux prendre la lumière ? Non Dommage Ah il est là mon pote Ressignol Je sens qu'on va crocheter un paquet de serrures Euh... Bizarre Je n'ai pas de lumière Ah si je pourrais jeter euh... Est-ce que ça marche ça d'ailleurs ? J'entends des trucs qui gémissent à travers les murs C'est pas bon Je me demande si on peut utiliser euh... Alors comment vous montrer ça ? Les trucs au phosphore qu'on a ramassé à gogo Qui devraient du coup se retrouver... Là dedans ? Dans... Voilà outils Euh... Et oui on peut les assigner nickel Alors on va faire ça On va faire ça Non Comme ça Voilà Et on va le mettre là Donc on change de truc Et là en faisant ça théoriquement Waouh ça marche nickel Et ça nous permet de voir dans le noir C'est tout bête mais j'apprécie Parce qu'au moins Quand vous avez une salle noire Elle est vraiment noire On en parlait justement avec Nico Ghost Recon Quand il fait euh... Un paysage noir Vous ne voyez vraiment plus rien Mais en même temps c'est bien Parce que ça modifie vraiment le gameplay Oula Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un zombie ? Ah c'est un genre de T-rex ! On dirait un gros dindon Un glouglou euh... Un glouglou zombifié C'est très bizarre Il est où mon copain ? Sur la carte en fait C'est surtout ça que je regarde Parce qu'il y a des icônes L'icône rose à mon avis c'est le téléporteur Le triangle c'est moi Mais du coup la flèche jaune c'est mon pote Ah bah il est passé par là en tout cas Waouh euh... Arme cléricale Et je suppose qu'elle est nouveau inutilisable Avec un rapport de mission Tiens tiens En tout cas ça dure longtemps les trucs au phosphore Waouh Je l'ai toujours dans la main Alors je suppose que je peux pas l'utiliser là Non c'est exactement la même en plus Prenez au moins son armure Ça je comprends pas qu'il puisse pas le prendre Oh coffre Ah bah le voilà le collègue 3 sur 5 Arme cléricale Je sais pas ce que ça veut dire ça par contre Quand j'en ai 5 il se passe quoi ? Qu'est ce que c'est que ces moteurs ? Ces ruines Elles semblent comme elles étaient Une sorte de machine Dans l'ancien monde Oui c'est vrai que lui Il découvre tout ce qui est mécanique C'est seulement ce que j'ai appris dans mes voyages Là il parle de nous hein J'étais quand même à vous le dire Ouais en gros c'est ceux qui veulent faire un truc pérenne quoi Les berserkers C'est marrant parce que de non on a pas l'impression que c'est censé être les plus posés quoi hein Parce que berserker ça fait genre fou de guerre Mais pas du tout voilà C'est eux qui veulent vraiment rendre la terre comme elle était finalement avant la crise apocalyptique En tout cas chapeau l'open world est vraiment plus travaillé que les précédents jeux On avait l'impression que c'était des grandes zones mais mis bout à bout voilà Mais ça avait pas l'aspect d'un vrai open world Alors que là Moi je vais bientôt finir par avoir toutes les armes Brévière du clair Oh recette Qu'est ce que c'est ? Instruction de fabrication d'une petite réserve d'énergie Ok Ah des cartouches de clopes La vache J'ai de quoi fumer pour un mois à peu près avec tout ce que je récup là Hum quoi d'autre J'aimerais bien trouver la dernière arme de clair Parce qu'il doit rester un clair planqué que je n'ai pas trouvé Ça va au niveau des sons aussi c'est relativement bien travaillé C'est à dire chaque surface sur laquelle vous marchez a un autre son de pas C'est un détail hein mais Un jeu vous avez tout le temps le même son de pas à un moment donné mais vous n'en pouvez plus quoi Donc une fois de plus petit détail mais Détail intéressant Ah bah la voilà ma cinquième arme Marchandise dangereuse D'accord donc j'en avais effectivement 5 à récupérer C'est pas sur cette passerelle là qu'on a vu le genre de T-rex glouglou passer si je crois Je me le sens moyen du coup Peut être sauvegarder hein Ouais Non pour une fois que je me trompe de menu Hop Voilà maintenant Peut arriver ce qui arrive peu importe Hum hum Vache c'est du vrai platforming leur truc hein Fuuu J'aurais utilisé mon jetpack Complètement oublié Car oui j'ai un jetpack Pour ceux qui ne le savent pas Qui rejoignent le stream en cours A ce sujet je vais d'ailleurs aller voir si tout se passe bien Maintenant que je suis mort Ça va Ça va tout le monde va bien Perfect Perfect Bon Et par là y'a quoi ? Ok Donc si on veut on peut continuer par là C'est une bonne chose Et moi ça m'intrigue ce qu'il y a là en haut Donc en fait le glouglou il a du partir hein Il a du retourner euh S'amuser avec son troll géant Qu'on doit voir d'ailleurs euh Ah bah tiens Regardez là en bas On a un dindon contre un Je sais même pas comment les appeler ces bestioles Un dindon mutant contre un Un chien mutant Alors qu'est-ce qu'il voulait lui ? Ah oui donc c'est ça Ici J'ai trouvé ces Technologie Elix C'est forbidden aux berserkers Officially Vous devriez l'offrir quand vous arrivez à Goliath Mais C'est votre choix C'est juste Ne pas flasher ces armes Quand on retourne Ok ? Certains berserkers sont vraiment stricts sur les lignes Autres sont plus lenients Vous voyez On laisse les albes et les clérifs pour s'installer sur les machines Dans Eden On utilise magique D'ailleurs c'est intéressant D'ailleurs c'est intéressant parce que en fonction de vos affinités avec les factions vous allez faire un build de personnages différents Parce qu'imaginons vous signez avec les avec les berserkers vous ne pourrez à aucun moment vous pointer dans leur ville une arme à la main Par contre eux vont vous apprendre à utiliser la magie chose que vous n'apprendrez pas si vous allez chez les clercs par exemple C'était déjà le cas dans les Ryzen en fonction de la faction il y avait une faction par exemple dans le 3 qui vous apprenait la magie vaudou et vous aviez des possibilités de skill de sort qui vous n'avez nulle part ailleurs quoi Réveiller les morts empoisonner les gens changer un ennemi en poulet Ok follow me you say there were alms in this area how long ago was that the raider crashed a week ago it's been quiet since then well apart from the scouting party and the edge of the forest it feels like something serious spruing up there in Zekor and that's bad news for us all are you ready to go on? Ouais A mort le dindon Alors comment ils appellent ces bestiaux? Juste pour rire Un mordeur bon Je trouve que dindon c'est plus rigolo Pour moi vous serez dindon J'arrive Il y a plein de feuilles de plantes de craft là si je... ouais Je laisse faire le gros du taf mais je tape toujours un peu dedans parce que ça me rapporte quand même de l'expérience Créature faiblarde ok Genre de crapaud mutant C'est amusant de voir des bâtiments en briques enfin de notre époque à nous Dans un univers... hop Let's go Ils nous ont pas vu Dans un univers fantasy Ça c'est vraiment une première Et je suis prêt à excuser des problèmes techniques Et des petits soucis de faute d'orthographe De petits bugs de placement de perso etc Si la narration, l'histoire et l'univers me plait Et pour le moment c'est le cas Ouh il est fort c'est un des méchants Un de ceux qui m'avaient bien mis Ah nickel On voit vraiment au loin c'est chouette Je te suis Roger Non c'est cool de voir aussi qu'il y a pas que des gros éditeurs de fous qui peuvent faire des RPG Parce que sinon le problème c'est pour ceux qui aiment ce genre de jeu C'est-à-dire les RPG un peu plus action à la troisième personne Qu'un divinity Des divinity des jeux comme ça Il y a nouveau on va dire un gros retour De ce type de jeu Vous l'avez vu hein En l'espace de quelques mois vous en avez eu au moins 4 ou 5 Voilà et en gros à partir de là je fais ce que je veux Il y a des séparatistes chez les Alpes Voyez ça c'est original comme scénario Après c'est vrai que des gens qui ont fait faux bon déjà à quelqu'un c'est des gens qui peuvent refaire faux bon Tu penses que les séparatistes vont vous aider à combattre les Alpes ? Peut-être que ces séparatistes veulent rejoindre les gens libres Peut-être qu'ils sont juste une autre affaire Mais je suis sûr que ensemble Nous pouvons combattre les Alpes Mais pour le moment Les séparatistes sont dénommés Sans amis et défis Ils sont déjà bien et la vie est difficile ici Si vous n'avez pas reçu d'une des factions Cela fait qu'ils sont dénommés Donc je vais être en train de s'occuper Ils sont suspicieux de tout Alors nous avons atteint Goliath Mais c'est seulement le début de votre voyage Regarde-moi une fois que vous serez Vous trouverez-moi une forte forte de Ragnar à la top de Goliath Voilà, un petit succès Steam Citoyens d'honneur, ok Et donc là on nous impose de passer par l'inventaire Pour sélectionner la prochaine mission Donc survie c'était ce qu'on venait de faire je crois Et on en a pas mal qui se sont rajoutés Campagne de vengeance D'accord Qu'est-ce qu'ils appellent ? Campagne de vengeance Quelqu'un essaie de me tuer Il ne s'arrêtera pas tant que je ne serai pas mort La route sera longue Ok donc le but c'est de retrouver Kallax L'homme qui nous a tiré dans le bide Et ensuite ça c'est les séparatistes en question Dont ils viennent nous parler On peut aller parlementer avec eux mais c'est peut-être pas le bon moment Equipement dérobé, alors ça c'est quoi ? Trouver qui a volé notre équipement, mouais Ensuite on nous laisse sous-entendre que Duras qui vient de nous accompagner tout le long pourrait être un de nos compagnons Semble ne pas me reconnaître Lui le truc c'est que lui c'est un méchant en territoire gentil mais personne ne sait qu'il est qu'il est halbe en fait Et il y a cette quête là Alors en fait c'est toujours pareil c'est une question de cartes en fait Moi c'est souvent par rapport à la proximité que je vais choisir mes missions Voilà on est tout prêt donc on pourrait aller chercher éventuellement les débris de notre petit robot Ce pourrait être intéressant Là c'est le campement qu'on a exploré avant je crois Avec le téléporteur Ouais c'est vaste, c'est quand même super vaste Ça doit être probablement une ville, une garnison Alors on a aussi probablement un truc très important On dirait une ville fortifiée Ensuite on a toute la partie enneigée avec pareil Une grosse cité fortifiée On a la partie désertique Ça ça semble être un volcan Oui ça semble être un volcan tout simplement Euh... Partie volcanique Et partie désertique Et ben... On a de quoi faire hein, waouh En temps de jeu je pense que là on est parti pour euh... 50, 60, 80, je ne sais pas Après il faudra voir hein, la densité des quêtes est peut-être pas excessive mais Si la carte est exploitée Et vu le nombre de petits points d'intérêt ça semble être le cas Après c'est peut-être juste des décors hein mais euh... Moi à chaque fois que je vois ça je me dis là il y aura une mission Euh... Là il y aura une mission Là il y aura une mission A voir Allez, on va continuer là dessus Donc les repères chez nous s'affichent avec une petite flèche jaune Ok, donc on a juste la direction C'est bien, ça spoil pas trop du coup On va activer cette épée Voilà Et du coup maintenant normalement par magie je peux choisir Alors ça se passe comment, faut aller sur la carte pour se téléporter ? Ouais c'est ça Ah voilà, avec A je peux me téléporter Donc si je veux revenir avant euh... au petit campement, boum Sympa Très sympa Mais c'est pas réaliste des téléporteurs Oui bon hein, c'est un jeu tout ça Après le Deep of Field c'est bien mais... Qu'est-ce que ça donne sans ? Je vais juste aller voir Hein, on passe la soirée ensemble, j'ai le droit de bidouiller hein C'est un truc un peu moins formel que d'habitude Comme si d'habitude c'était formel Euh... Distance de rendu Ça augmente vraiment là ? Ouais, vaguement, regardez les nuages au fond Boum, il y en a un peu plus Psst, non, on va laisser en élever Par contre, ouais, du coup je voudrais voir 100 Euh... La profondeur de champ, à quoi ça ressemble Parce que du coup on va voir au loin sans l'effet de flou en fait Voilà, c'est ça C'est peut-être plus propre hein, pour le stream Je sais pas ce que vous en pensez Ouais C'est plus naturel par rapport à ce que votre œil vous... Même si avec la distance effectivement vous voyez de plus en plus flou C'est le cas Mais pas sur des distances comme ça On va le laisser désactiver Même si c'est une option que j'aime bien parce que ça donne un rendu cinématique Mais voilà, je ne s'y prête pas forcément Qu'est-ce que c'est ? Pain du cultivateur ? Ou c'est... Ah ouais, tiens Sympa Ah non, c'est un champignon qui s'appelle pain du cultivateur J'allais dire, ils nous laissent du pain à l'entrée de leur ville, c'est cool Une jolie petite chute d'eau Ce que j'aime c'est que maintenant Quand on nous fait un open world, on profite de la verticalité A une époque Pas si lointaine Quand vous voyez une carte, tout était quasiment plat Alors oui, c'était plus simple pour vous repérer Parce que du coup, vous voyez une carte Vous saviez que tout était quasiment à la même hauteur Qui allait peut-être avoir quelques dénivelés mais sans plus Là, on peut se retrouver avec 50-100 mètres de De verticalité Et sur la carte, ne pas vous en rendre compte Parce que quand vous êtes là-dessus Ce point-là et ce point-là Pour moi, c'est à la même hauteur Donc il faut bien regarder Parce que vous avez quand même l'indication finalement des hauteurs C'est une carte, comment on appelle ça, topographique Donc on se doute que par exemple Ce volcan Là, voilà Il est très haut Parce que vous voyez, il y a ces petites couches-là Qui sont des couches qui disent que A chaque fois qu'il y a un de ces tracés On prend quelques mètres En vertical en fait Bon Qu'est-ce qu'il y a dans cette ville ? Ah bah tiens, à nouveau un succès Survie, ok merci Est-ce qu'on va direct dans la ville Ou est-ce qu'on va d'abord chercher notre petit bout de robot ? J'ai un doute Ok, vous pouvez arrêter là Dans le nom des Haudis Crows Et avec le pouvoir investi dans moi Par les guerres de Goliath Je vous prépare à vous dire Qui vous êtes Et ce que vous voulez Je me présente C'est totalement vigilant Et il cherche des Alpes Ça a l'air de quoi un Alpe ? Je me ressemble à un Alpe ? Bien, les Alpes sont normalement bruites Mais j'ai entendu que certains d'entre eux Elles se peinent de plus En plus Donc ils peuvent venir ici Et causer des problèmes Ok, ok Ils peuvent entrer Toutes les armes doivent rester Et ils peuvent être attentés Et ils peuvent être attentés Et un Paladin Il va vous rendre plus vite Et vous pouvez dire Je me souviens que Que le Duras n'a pas envoyé ici Oh Et ne pas roule Et ne pas roule Ou tu ne pas fous Les technologieses Je ne t'attends plus De toi Entendu Bien Alors je vous remercie Dans le nom des Berserkers Ragnar c'est original ça Ragnar, fils de machin, Ragnar, fils de p... fils de pute non c'était pour parodier un sketch des inconnus je crois voilà ta mouche merteuil c'est Ragnar je vais pas reposer la question j'allais dire c'est bien parce que vous avez des tonnes de factions en fait ce jeu me rappelle Technomancer qui était aussi un RPG action un peu bancal mais fait par des français de mémoire et il avait aussi cette à pile il m'a tiré aussi de la même manière parce qu'il y avait plein de factions parce que le scénario était assez travaillé parce que c'était très original l'univers des Technomancer et là c'est exactement ça oh yes vous lui sentez les quêtes chasse 5 dromadaires et rapportez nous leur peau par contre je me demande si dans les trailers qu'on a vu les mécas et les robots et les armées de mecs avec des armes laser c'était l'éclair ou en fait c'était les albes parce que selon le lore c'est l'éclair mais en même temps les albes à aucun moment ne sont pas censés utiliser de technologie du tout il y a que les berserker qui tirent un trait sur la qu'est-ce qu'il fait lui ? ah c'est original notez que contrairement à Fallout 4 quand vous avez un NPC qui passe à travers une conversation il rentre pas dans votre perso il fait le tour des dollars ? la merde de Raptor il est pas PEGI 18 mais je crois qu'il est PEGI 16 à vérifier c'est vrai qu'on dit jamais ça dans nos streams et dans nos présentations de jeu faudrait peut-être qu'on le fasse quand même ça fait partie des choses importantes à préciser je maintiens qu'un Call of Duty ça devrait pas être joué par des jeunes de 9-10 ans donc après est-ce qu'on est vraiment obligé d'attendre 18 pour Call of Duty ? peut-être pas non plus mais ouais faudrait quand même qu'on le précise Ragnar d'accord donc il y a un Thorald qui est encore supérieur à Ragnar on te brisera et bien je fais volontairement tous les dialogues parce que je suppose qu'à terme ça va m'ouvrir une quête pour aller rencontrer ce Thorald on va avoir peut-être juste des infos sur le monde mais bon c'est utile aussi très important de connaître leur structure hiérarchique parce que ça à terme dans les Ryzen vous pouvez les exploiter et je pense que là aussi ils vont en profiter alors ouais donc comme dans tous ces jeux le vol est interdit maintenant je vais faire un essai voir comment c'est considéré le vol si on se fait voir ou pas parce qu'en théorie si c'est bien fait si personne me voit ça devrait passer donc je vais même me mettre encore en voilà en mode vigilant ah 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 l'enfoiré je l'entends dire arrête de te de te camoufler je te vois mais imaginons je vole sans me camoufler eh personne me saute dessus pour le moment hé 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 je crois que ça marche en fait faut juste se faire voir sympa bon à savoir surtout ouais c'est mieux sans l'effet de flou à lointain On a une meilleure perception des distances Et Et c'est chouette de se dire que là-bas Où c'est enneigé bah on peut probablement y aller Moi j'aimerais bien aller chercher mon drone Qui est dans cette direction Ah j'ai vu griffe Mais ça c'est pas un vol alors Bon d'accord Bizarre C'est que la griffe n'appartenait à personne Et là le marteau non plus donc C'est fou d'accord Donc les objets qui n'appartiennent à personne je peux les prendre D'accord Cultivateur Il a pas une tronche de cultivateur Oui c'est des sosies Oui c'est le même modèle 3D Je suis mauvaise langue Avant que vous même vous le soyez dans votre tête Comme ça ça contre le Oui c'est encore le même Non ça c'en est un autre cette fois Ah Regardez le beau bug Vous la voyez ? Le polygone là qui a rien à foutre là Oh là comme c'est bugé Et en plus ça fait un mur invisible Regardez moi ça Comme ça on le voit pas Et comme ça Bonjour je suis un polygone qui a rien à faire là Quand je dis junkie c'est de ça que je parle voilà Mais ce sera corrigé tout ça Vous inquiétez pas hein Risen était quasiment injouable le 1 je parle hein Le jour de sa sortie Là on en est plus du tout à ce stade là Mais oui c'est des jeux qui sont peut-être un peu rushés aussi Parce que bon Voilà hein Je pense tout développeur aimerait dire Oh non encore un mois Encore un mois Encore un mois Mais quand vous avez un éditeur derrière L'éditeur lui il a une date Il a des actionnaires Il a des Feuilles aux mutants Ok Ok c'est encore pour l'artisanat Performance ça va Je sens des petits chargements Quand il y a vraiment une grosse zone qui se charge Mais c'est minime Et c'est parce que j'ai installé le jeu sur Un USB 3 externe Donc ça fait quand même C'est moins réactif que sur un SSD Ou un interne Mécanique de qualité Donc tout ça aussi Faut en tenir compte Mais voilà là Vous avez nouveau l'ombre de l'arbre Qui vient d'apparaître Boum sorti de nulle part Qu'est-ce que c'est que ces choses Ils cultivent ça en fait J'ai l'impression Je peux te parler Non Je vais juste lui dire bonjour On va aller voir le L'archer qui est assis calmement En train de regarder l'eau couler Non il est dans son délire Le garde aussi Donc on ne peut que parler aux NPC Qui ont un truc précis à nous dire Pas les autres Ça aussi c'est bon à savoir Vous voyez n'hésitez pas à tout ramasser De ce que j'ai compris L'inventaire n'a pas de limite J'ai pas vu d'histoire de taille Je vais quand même vérifier Ou de poids Mais je crois pas Il y a Elexit C'est la monnaie Ça j'en ai 314 Les missions Les objets Est-ce que vous voyez A la limite de poids Moi je n'en vois pas Non Donc à mon avis Vous êtes Vous êtes bon pour ramasser Tout ce qui passe Et ne pas vous soucier D'un point maximum Oui ça par contre C'est pas RPG Mais en même temps On est sur un action RPG Et si ça peut faciliter Un petit peu Il y a un truc Qui m'énervait plus que tout Dans Fallout 4 C'est constamment devoir aller Décharger son inventaire Parce que aussi Vous ramassiez tout Et n'importe quoi aussi Dans Fallout 4 Vu que tout pouvait potentiellement Servir pour du craft Et vous faisiez des allers-retours Vous laissiez des trucs Dans des zones de la carte Qu'ensuite vous oubliez Forcément Parce que Voilà un tiroir paumé Dans un donjon Vous n'allez pas forcément Vous en souvenir Et c'était la merde Du coup la première chose Que j'ai fait sur Fallout 4 C'est installer un mod Qui vous permet d'avoir De passer l'inventaire De 100 ou de 120 kilos A 1000 ou 5000 Donc c'était pas illimité Mais j'avais C'est en gros comme si J'avais une remorque 33 tonnes Imaginaire Qui me suivait partout C'est Non c'est un mec inconnu Par contre je peux cuisiner Yes Ah mais non j'ai plus rien à cuisiner C'est ça hein J'ai plus rien je crois Ah si J'ai rien dit 3 Voilà Pratique ça Qu'il y a une de la cuisine aussi Euh Je cherche leur chef de clan là Recette de soupe de glande Est-ce qu'on vole une recette ? Oh juste une recette Théoriquement si ça a changé mon karma Ou euh Comment dire La façon dont il me perçoit Je pense qu'il y aurait une indication À l'écran Qui me dirait Votre karma a baissé Mais comme là Y'a aucune info Je pille de manière Modérée Voilà Ça va pas les mettre sur la paille Mais en même temps Moi ça va un petit peu m'aider Non le vin m'intéresse pas Le coffre non plus Dormir J'ai toute mon énergie On va aller chercher notre drone Je pense Ça va Ça ne suce pas trop vite L'endurance quand on court Parce que pour le moment On n'a pas de moyens de transport À part notre Jetpack J'adore Oh c'est une madame C'est la première que je croise Dans tout le jeu Ouais c'est ça Dans tout le jeu J'allais dire les dindes Mais non Je plaisante À toutes nos À toutes nos viewers Excusez-moi cette blague De misogyne Non vous n'êtes pas des dindes Coeur Bisous sur votre front On peut quand même pas lui parler Et elle fume C'est pas bien madame Pour ta santé Tu as des problèmes au poumon Tu sais ça D'ailleurs vu comme c'est roulé On dirait même Autre chose qu'une cigarette J'ai l'impression Mais bon Ils font ce qu'ils veulent C'est post-apocalyptique S'ils veulent se fumer Un petit pet Ils ont le droit Oh son épée Eh t'as pas de chaussures Moi j'ai pas d'épée Ça te dirait qu'on fasse un troc Tu prends mes chaussures de barbarian Et je te prends ta super épée Bon apparemment il s'en fout Pour avoir relancé récemment Skyrim Version PC Pas le remaster Parce que de toute façon Skyrim PC normal ou remaster C'est le même jeu Ils vous ont fait un remaster Pour les consoles Actual gen Comme le jeu était sorti à l'époque Sur les old gen Mais la version PC C'est exactement la même Et quand je compare à ça Et bah désolé C'est mieux fait Oui le mec vient de me passer à travers Oui heureusement que c'est mieux fait Vu que le jeu vient de sortir aujourd'hui Et Skyrim est sorti il y a genre 5 ans Mais ça veut juste dire Que voilà Les studios allemands Réussient à se mettre à peu près Au niveau des gros studios américains Et ça ça fait plaisir Mais il faudra des patchs Claire et net Et je pense même que L'équilibrage des combats aussi Le simple fait qu'il y avait Un monstre en un coup Qui m'est complètement dépouillé Moyen C'est ce que j'allais dire Pour me faire accepter La première chose que je vais faire C'est aller dans un bar Me saouler la gueule avec les locaux Ça ça marche dans toutes les tribus Oh regardez le verre Comme c'est bien fait Le verre déforme en temps réel Par transparence Tout ce qu'il y a autour Regardez quand il boit On va voir sa tronche déformée Le monsieur de gauche Allez bois Allez bois Regardez C'est pas bien fait C'est un détail Mais ça je trouve ça chouette Par contre Les lens flares C'est Gigi Abrams Qui a travaillé sur L'éclairage du jeu Il faut avoir des lunettes de soleil Quand tu joues au jeu Regardez moi ça Je suis aveuglé En fait dans le jeu Vous êtes en mode HDR Mais sans HDR Le soleil vous éblouit Comme dans la vraie vie Allez des rumeurs Ah c'est celui là que je veux tuer Dans l'ancien observatoire Dans les montagnes Sur l'ouest Calex Tu sais où il est maintenant ? Il et ses troupes Allait au nord Pitié Il a fait ça juste avant Les forces Auxièrent après lui Auxièrent là Il devraient avoir eu peur Il n'y a pas eu peur Il n'y a eu plus d'Alpes Il n'y a eu plus d'Alpes Dès depuis l'époque Ça doit être là où il y a la neige Je suppose Ouais en fait c'est comme dans Skyrim quoi Vous allez au nord Vous avez un palais de glace Vous allez avoir votre cri Dragonborn Non je plaisante Ne mélangeons pas toutes les licences Tu connais quelqu'un qui est allé jusqu'au palais de glace Classique Duras non ? Il paraît bien badass Le mec qui m'a ramené jusqu'ici Pourquoi tu utilises ces anciennes armes ? Quoi ? Tu penses que tu ne peux pas tuer quelqu'un avec une sword ? Tu n'as pas besoin d'Elex pour survivre Tu demandes les Alpes Leur technologie est contre notre magie Et ils sont les gens sur le terrain Peut-être que les berserkers ont juste eu lieu Est-ce que tu es un homme qui regarde un pistolet Et tu penses que c'est un progrès ? Je ne veux pas dire qu'il y a une tendance écologique dans le jeu Mais Il y a quand même un petit peu ce conflit Entre la technologie, la nature Ouais c'est exactement ça Regardez Qu'y a-t-il de si bien dans la nature ? Et en gros c'est les écolos Ça se tient Et la bière c'est du houblon Donc c'est vrai que c'est la nature qui nous donne la bière Il n'a pas tort Les cœurs de monde ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Un cœur de monde Il manque un truc dans ce jeu C'est que les mots clés soient dans un appendice Ou une genre d'encyclopédie Ça j'ai pas croisé Et c'est vrai que ça aurait été bien Pour que les personnalités à connaître soient listées Les mots clés, les régions, les villes Je suis étonné que sur un jeu comme ça aussi massif On n'ait pas ça Un tant soit peu Une encyclopédie ou un journal qui tient un jour Ou carrément dans les jeux de rôle à l'ancienne A la Baldur's Gate Vous aviez carrément les mots clés Qui étaient écrits d'une autre couleur Et vous pouviez cliquer dessus Et vous aviez en fait tous les Comment expliquer ça ? Comme dans un Bah comme dans un Wikipédia en fait Vous aviez des mots clés Chaque mot clé vous ramenez à la définition du mot clé Dans cette définition il y avait d'autres mots clés Qui étaient en gras et ainsi de suite Et vous pouviez passer des heures A sauter de définition en définition comme ça Ah ouais faut payer Avec tout ce que j'ai volé en alcool Est-ce que j'ai vraiment besoin de boire un coup ? J'ai un doute Surtout que ça coûte un bras quoi Non ça ça coûte rien Allez on va prendre une boisson énergisante Voilà Et allez une soupe Deux soupes Voilà Mais pas plus hein Parce que le reste je me garde pour m'acheter Est-ce que je peux vendre ? Yeah Alors par contre je vais juste aller aux toilettes Avant d'exploser Je vais vous laisser sur cet écran Hein Ne vous inquiétez pas Tout se passe bien Pause de Deux minutes Je reviens Voilà A tout de suite les enfants Et puis je vous aspects Sous-titrage MFP. ... 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 chat voilà comme ça c'est précisé c'est quand même beau sur Twitch je ne veux pas critiquer Facebook parce que c'est Facebook et on sait que c'est limité à 30 fps tout ça mais c'est quand même beau Mixer est encore mieux s'il faut classer sachez le quand même Mixer c'est le top du top ensuite vient Twitch, ensuite vient Facebook et en tout dernier non Youtube et en tout dernier Facebook mais là on n'est pas sur Youtube de mémoire on est juste sur les trois plateformes que je vous ai mis Facebook, Twitch, Mixer ah bon ? oh la vache regardez ça ce qu'on peut lui répondre ok ok d'accord donc je dois aller tuer quelqu'un là-bas mais je n'ai pas le droit d'accéder à cet endroit en gros je fais le tour et c'est ça que mon jetpack potentiellement je n'ai pas d'endroit inaccessible qu'est-ce qu'on a là ? un barbec ? je ferais bien un petit barbec là en plein air sachant que j'ai de la viande rôti en plus là c'est nouveau l'entrée ouais c'est ça en fait on a fait le tour du village on va regarder la carte et se choisir notre prochain Chiquity Point alors ça c'est un téléporteur un autre téléporteur et waouh ils veulent me faire aller là c'est pour quoi ça ? pour la suite de la quête du drone waouh c'est un peu loin qu'est-ce qu'on a de plus proche ? protocole d'entretien bah c'est ça donc ça on va laisser tomber pour le moment il y a Duras qu'on peut éventuellement essayer de d'embrigader le gars qui nous a ramené ici il est où le hors la loi qu'on doit les tuer ? ouais d'accord Big B et ça c'est quoi ? Hornir Hornir ça doit être celui-là qui nous donne la quête et ça ça doit être là où la quête se résout si j'ai bien tout compris c'est ça donneur de mission objectif de mission ça va c'est clair et c'est bien on peut décider d'afficher ou de ne pas afficher certains trucs sympa et sinon j'ai quoi d'autre ? mission principale contact j'ai plein de choses à faire essayer de récupérer du matériel on l'a pas fait ça ? je pensais qu'on l'avait fait on va faire ça c'est genre une quête pas secondaire mais ça va nous permettre de voyager un peu sans faire trop avancer l'histoire principale parce que je veux pas non plus trop vous spoiler le but de ces lives c'est d'avant tout de vous présenter un jeu de vous faire les premières minutes ou heures de gameplay de faire une découverte vierge comme vous vous pourriez découvrir le jeu mais avec on va dire notre valeur ajoutée je veux dire notre savoir on va pas non plus prétendre être des experts mais voilà c'est vrai qu'on a un peu tous la bouteille dans le gaming donc ça nous permet un peu de décortiquer le jeu autant au niveau des mécaniques que vous avez vu de la DA des graphismes ouais allez on va faire ça et je vais pas dire qu'on terminera là dessus mais on est presque à trois heures donc je vais essayer de me rapprocher au maximum de faire des combats en approchant de la direction et de ne pas prendre de téléporteur justement pour profiter un peu du monde et explorer comme ça maintenant si vous avez vraiment des envies particulières vous me le mettez dans le chat je suis prêt à exécuter donc nous c'est par là qu'on doit aller donc je pense qu'on va faire d'abord c'est de descendre allez on va tester le jetpack motivé ? est-ce qu'il y a un autosave ou un save rapide F5 d'habitude ça marche pas ? ah si je pense bon allez c'est parti go trop pratique je me suis arrêté là parce que j'ai vu ça ah j'ai bien fait oh j'ai bien fait il y avait du stock mes yeux sont attirés par le loot j'ai pas un détecteur de présence ou de mouvement j'ai un détecteur de loot donc ça c'est un peu le chemin qu'il nous avait fait faire pour monter à son village donc on va couper par là pour voir un peu de nouveaux paysages j'avais quelque chose à récupérer là il y a aussi un peu de fallout je trouve je sais pas ce que vous en pensez il y a un peu de witcher ouais enfin un savant mélange non on va pas aller par là on va plutôt aller par là bon là on va la jouer allez je vais essayer je vais essayer la souris parce que je penserai beaucoup plus précis à se tirer à la souris n'est-ce pas non maintenant on va mettre trois hop et on va le terminer comme ça par contre il faut que je trouve absolument comment fonctionne la roulade c'est quand même l'esquive principale du jeu oh la vache voilà faut que je le termine vite Philippe c'est le plus méchant des deux lui c'est moins grave il est moins violent au niveau de ses coups ok oh zut un troisième il est violent lui aussi je le fais à la dark soul se mettre derrière pour oh la vache j'ai mon endurance qui s'esquive très vite donc je fasse très attention ah la molette de la souris permet de zoomer de manière progressive contrairement au pad où on a seulement trois niveaux de zoom ça c'est bien j'aime bien être très proche comme ça pour ranger notre arme F R E non E c'est coup fort A non F appuyer C X V ah V non V en fait c'est le menu et peut-être appuyer tout simplement sur le truc voilà c'est ça on a lui appuyer et et on a oui ok ensuite on va picoler un peu de potion alors c'est bien même les petites nous remplissent quasiment la totalité ce sera peut-être plus le cas quand on aura pris quelques quelques niveaux de constitution qui vont nous augmenter les PV en parlant de ça j'ai des points attribués que je n'ai pas fait avant on va les faire tout de suite alors si vraiment je voulais à terme pouvoir qu'est-ce que j'ai fait j'ai mis un en dextérité bon c'est pas grave si vraiment je voudrais à terme pouvoir utiliser ça il faudrait que je mis sur dextérité et force en force quoi qu'il arrive je vais le monter mais j'avais pas vraiment prévu d'être plus distance que corps à corps donc faudra voir ça à la longue pour le moment je vais quand même mettre dans force voilà et le reste dans constitution je dirais dégâts à distance déverrouille aussi de nouveaux objets ça m'intéresse quand même un peu aussi enfin il débloque tous des nouveaux trucs apparemment ouais comme ça il n'y a pas de jaloux ça je peux toujours pas apparemment est-ce qu'il me faut un clair entraîneur clair entraîneur clair entraîneur de combat ouais voilà aussi en fonction de l'arbre de capacité c'est pas les mêmes entraîneurs là c'est entraîneur de survie là c'est artisanat charisme et là c'est uniquement lié aux factions les trois dernières donc là c'est uniquement chez les berserker ça c'est chez l'or la loi et ça c'est chez les clercs donc à voir où vous déciderez de signer façon de parler pour le moment nous on va rien faire on va aller voir ce qu'il y a là-dedans des flèches je les ai vues oh c'est 10 flèches d'un coup c'est bon ça je peux pas voler les pommes aussi dommage Elex oh Elex brut j'avais jamais eu ça je suis curieux de voir ce que ça fait déjà c'est considéré dans quoi l'Elex brut matériau Elex brut les ailes les consomment pour acquérir de la force et atteindre les niveaux suivants d'évolution ok matière première ouais oui parce qu'après sans vous spoiler vous allez pouvoir aussi avoir carrément de l'équipement de type des vrais mecs que vous allez pouvoir piloter un peu comme l'armure de Fallout 4 tout simplement je pense que c'est avec l'Elex que vous alimentez comme avec les dans Fallout ils utilisaient quoi des des genres de moteurs thermonucléaires en bonbonne façon de parler on va faire un petit somme j'ai envie de voir de nuit quand même pour montrer à quoi ça ressemble la nuit donc on va faire jusqu'à minuit je prends le risque d'avoir des des animaux plus agressifs mais voilà j'avais envie de vous montrer un petit peu pour montrer que la nuit c'est la nuit c'est noir contrairement à d'autres jeux où c'est plus un look graphique et encore ça va c'est genre soir de pleine lune ouais j'allais dire ouah la taille de la lune magnifique j'ai l'impression qu'elle va nous tomber dessus à la Zelda Majora's Mask j'espère que c'est le bon sinon je vais me faire fusiller par les fans de Zelda tu n'es pas Majora's Mask espèce d'un culte et tu te prétends qu'on est sur un jeu vidéo oh merde oh merde ils sont deux il prend rien du tout à noter que ça ne lui fait strictement rien c'est bien de m'expliquer maintenant comment fonctionnent les combos c'était rapide je pensais avoir activé pourtant mon combo donc vous voyez quand je vous dis qu'il y a des zones et des endroits que vous ne pouvez pas passer si vous n'avez pas le bon niveau c'était la démonstration cette violence ok ça va je suis dans ma planque donc vous voyez de nuit tendue il faut quand même faire très attention après vous avez la possibilité de la jouer furtif faites comme ça en tout cas ils ont une très bonne vue parce que j'étais à distance j'étais à peu près à cet endroit là ils m'ont vu ce qui manque c'est une longue vue des jumelles aussi pour observer un peu le territoire après c'est pas dit qu'avec notre drone une fois qu'il sera récupéré on ne pourra pas scanner carrément des endroits bon on va descendre tout simplement ok je croyais que c'était ça les coeurs de monde qu'ils appelaient les berserkers les plantes qu'ils cultivaient mais non en fait c'est des lumières ouah le troll il est encore là bas notre troll géant ça me fait penser au troll de the witcher où en fait vous en avez très peur et en fait quand vous vous approchez vous vous rendez compte que c'est un troll alcoolo qui est déprimé et pas du tout une menace en fait ok on peut passer l'eau est-ce que je peux monter là on va déjà sortir le schlas comme on dit chez nous regardez ils se battent entre eux on se croirait dans un reportage animalier le dindon mordeur allez je vais t'aider grenouille on va essayer de lui mettre le combo ça n'a pas marché apparemment ah là j'ai non toujours pas j'arrive pas à comprendre je pensais l'avoir activé allez il est mort ok est-ce que je me rapproche de mon but un tout petit peu quand même ah ouais ça va mi-chemin après j'aurais pu me téléporter là mais je voulais vous montrer un peu de paysage bon on a passé ce combat sans se faire égratigner on va enregistrer j'irais bien voir ce que le troll nous dit éventuellement oh la vache t-rex pas bon ça wow mais ça va il est à peu près de mon niveau parce que regardez j'arrive à le oh la vache j'arrivais à lui enlever un peu d'énergie mais c'est punitif quand vous n'êtes pas en face de l'ennemi du bon niveau wow après on pourrait la jouer différemment on pourrait la jouer comme ça voilà c'est pas beau ça bon j'ai plus la queue d'une flèche mais il m'a pas touché oh la vache zut roll 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 et boire surtout ok c'est pas la peine de boire boire encore ok c'est bon ça ça fait vaguement penser à Dark Soul faut pas dire le contraire ou la vache bois yes deux vélociraptors le cul en l'air et ça c'était des faibles je veux juste pas voir les parents de ces choses là bon j'ai usé pas mal de trucs donc je vais pas sauvegarder je compte faire encore mieux la prochaine fois aussi un peu du décor qui pop au dernier moment c'est pas très cool mais bon c'est pas grave ça va il y a quand même une petite autonomie c'est pas dégueulasse oh j'entends un bruit ça doit être en hauteur on suppose pourquoi je me demande pourquoi la carte est rouge est-ce que ça veut dire que je suis en territoire ennemi ah non c'est quand je sors mon arme ok sous-entendu quand on a l'arme sortie on est en on est en mode combat et la personne qui nous voit nous considère agressif dindon zut loupé attaque spéciale go ah la voilà elle était pas mal le problème c'est que j'ai pas d'endurance ça faut absolument que je le travaille que j'augmente mon endurance d'une manière ou d'une autre parce qu'elle laisse vraiment indésiré au bout de trois coups je suis essoufflé je peux plus faire de roulade du coup parce que les roulades aussi sont dépendantes de votre endurance ça devient compliqué après quoi on va peut-être se manger un petit bout là plutôt que de dépenser pardon une fiole pour rien on va aller se prendre une pomme ou un truc bah tiens les viandes que j'ai hop on va peut-être même pardon l'assigner à un raccourci c'est le genre de truc que je risque de m'en servir quand même assez souvent voilà ouais donc c'est vraiment petit à petit et c'est pas grand chose mais c'est pas grave j'ai entendu quelqu'un souffler oh m'agresse juste pas je viens en paix cool qui es-tu ? n'est-ce que rien et rien je suis maintenant le gardien de ce place et tu devrais aller avant que ma histoire soit taille je porte la curie qui a tainté ce place et tu seras curie des malédictions c'est original après on sait pas si c'est réellement des malédictions type ou si c'est du folklore et que lui ramasse l'histoire mais ce serait bien qu'il y ait aussi encore une surcouche mystique en plus d'accord à chaque fois il s'en sort en fait il pense que c'est lui qui les attire quoi comme ça c'est juste la malchance mon grand je peux dire des gens qui sont malchanceux on pourrait croire que c'est mystique je pourrais en parler en gros c'est moi qui vais aller les chercher à sa place en fait il s'est exilé lui même avant qu'on l'exile pensant que c'est ce qui allait lui arriver un gourdin tiens donc tout ça pour un gourdin j'ai l'impression d'avoir la vie de toute la planète entre mes mains en même temps quand t'es héros de rpg allez traduit c'est bizarre je trouverai ton gourdin il est près de la fosse en plus gourdin fausse métaphore clin d'oeil clin d'oeil oh je te masserai les épaules si tu me masses les miennes je veux même pas imaginer sur quoi la discussion là déboucherait on ose on tente allez ah juste j'ai pas assez de compétences mais ça c'est rpg vous voyez pour lui faire des avances quel rapport entre d'ailleurs le fait d'avoir deux de survie et de lui faire des avances gays je ne comprends pas ok et ben je vais faire cuire un peu de si tu permets voilà ma soupe je peux toujours pas la faire non par contre waouh j'ai six viandes cru youhou on va tout de suite en consommer une au passage hop ok petite sauvegarde je sais il y a des autosaves mais j'ai gardé en fait les stigmas et les traumas des rpg d'époque où si tu faisais pas ça tu te retrouvais parfois à refaire deux heures de jeu à cause d'une mauvaise sauvegarde ça grogne il est pas du tout de mon niveau je vais me faire ah non ça va hey qu'est-ce qui s'en sort bien là c'est jopi oh merde il y en a un deuxième j'entends sa voix et merde à deux ça va être moins rigolo par contre ah dommage zut bon et bah écoutez messieurs dames je crois qu'on va en rester là pour la bonne et simple raison que ça fait à peu près trois heures même un peu plus je dirais je vais aller vérifier ça mais je pense que ouais c'est ça trois heures zéro six ben je crois qu'on va en rester là c'était un très long stream malgré tout et sachant qu'on est reparti demain pour le même type de contenu mais avec South Park le bâton de la vérité en français the stick of truth en anglais et ce sera même horaire de 21h jusqu'à minuit à peu près et on vous présentera ça je serai là quoi qu'il arrive probablement John ou Nico voire les deux on va peut-être faire ça en collégial parce que South Park c'est vraiment le jeu où on risque de se marrer donc autant se marrer à plusieurs et puis voilà moi je vous souhaite une bonne fin de soirée une bonne nuit pour ceux qui se couchent et du coup à demain pour South Park probablement en collégial allez ciao ciao tout le monde et merci d'avoir passé la soirée avec nous bye bye